Je vous préviens direct, moi je suis du trash. Y'a pas enfant dans la salle ? Non ? Nickel parce qu'il faut faire attention, on estime que 1% de la population mondiale est pédophile. Et là on est sans. Donc statistiquement, y'a que moi. Je suis content qu'il n'y ait pas d'enfant parce que ça me saoulerait d'en apercevoir un au milieu d'une blague bien sale et d'être déstabilisé par une érection. J'arrête, c'est bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. J'arrête les blagues pédophiles parce que j'avais joué en Belgique et il m'avait dit que c'était de l'appropriation culturelle. Je préfère prévenir, je préfère prévenir pour le trash parce qu'il y a une meuf qui m'a dit que j'étais sexiste, misogyne et homophobe. Sexiste, misogyne. Déjà c'est synonyme donc elle est conne et homophobe alors que j'ai jamais parlé des homosexuels. Donc comment on essaie ? En gros, si quelqu'un est offensé parce qu'il sait pas comment consommer une blague, c'est pas mon problème. On poursuit pas le fabricant quand un génie boit de l'eau de Javel. C'est clair. Allez, on va pouvoir commencer. Et il me sert à rien ce micro, on va arrêter de se mentir, on n'est pas à l'Olympia. C'est de la merde ici. Et ma mère, elle m'a dit ouais super, je vais pouvoir passer te voir mais moi c'est mort, je vais pas quand même voir jouer ici. Et je savais pas comment lui dire de pas venir, elle m'a pris de court donc j'ai fait grosse pute. Au moins c'est sûr, elle viendra pas hein. Après elle viendra pas non plus quand je jouera à l'Olympia mais si elle est encore vexée dans dix ans, c'est que d'un côté, c'est une grosse pute. Allez, on enchaîne. Est-ce qu'il y a que ma meuf qui est folle ? Non. Est-ce qu'il y a que ma meuf qui est folle ? Ou est-ce que c'est tous les juifs ? Ah, tu t'attendais à de la misogynie, boum, je te prends de revers avec de l'antisémitisme. Elle est fudge ma meuf et elle veut absolument qu'on se marie. Et moi je comprends pas ce délire de mariage, tu vois, encore au Moyen-Âge. Je comprends, tu vois, tu pouvais pas qu'en avant. T'étais pressé de te marier, tu passais de zéro meuf à qu'en à une meuf à qu'en. C'est le plus beau jour de ta vie. Aujourd'hui tu passes de plus l'infini à un. T'as le seum. Et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est-à-dire que le meilleur truc qui puisse t'arriver une fois que t'es mariée, c'est qu'elle meurt. Même moi je suis pas marié, je me dis que si elle mourrait, bon, ça réglerait pas mal d'ennuis quand même. Et elle a le sommeil lourd. Donc tous les matins, quand la larme sonne et que je la vois pas bouger, j'ai un faux espoir. Mais j'ai changé d'avis sur le mariage d'aujourd'hui, je sais que je vais me marier avec ma meuf depuis que j'ai assisté au mariage de sa cousine. En fait, c'était mon premier mariage juif, c'était il y a quelques semaines. Et j'étais en galère du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Déjà c'est mecs et meufs séparés pour la cérémonie. Donc j'étais pas avec ma meuf, j'étais avec son père. Et son père se met au premier rang, parce que plus t'es proche des mariés, plus tu vas devant. Et moi je les connaissais pas, donc je voulais me mettre tout seul au fond, mais il a insisté. Donc je me retrouve au deuxième rang, en plein dans l'axe de la mariée, qui me regardait en mode, t'es qui ? Et moi y'avait pas ma meuf, donc je la regardais en mode, t'es bonne. Et le pire moment, le pire moment de malaise, c'était pendant la prière des koanimes. En fait c'est une prière que tous les koens, tous les hommes qui s'appellent koens, doivent venir réciter sur les strams. Et s'il n'y a pas de koens, on prend un lévi. Et s'il n'y a pas de lévi, il y a toujours un lévi, on sait pas comment ça se passe. Donc tous les koens, c'est-à-dire les trois premiers rangs, montent sur les strams. Donc je me retrouve tout seul à essayer de suivre une prière en hébreu, qu'ils connaissent tous par cœur, donc ils prient comme Eminem, l'assemblée en chœur qui balance des gros « Amen » que je répète à contre-temps. J'essaie de me concentrer, tu vois, pour au moins être calé sur le dernier « Amen ». La prière se termine, j'envoie mon plus gros « Amen » Tout seul ! Tout seul, ils m'ont tous regardé comme si je criais « Au revoir, au revoir ! » Et ce putain de mariage, il m'a coûté 400 balles ! 400 balles ! Parce qu'en fait, ce qui se passe à un mariage juif, c'est qu'on ne fait pas de cadeau de mariage aux mariés, on leur donne du cash. Et plus t'es proche des mariés, plus tu donnes. C'est comme pour les places assises, plus t'es proche, plus t'es devant. Donc plus t'es devant, plus tu donnes. Et moi, j'étais au deuxième rang. Si j'avais su, si j'avais su, au moment où son père m'a dit de rester, que cette place au deuxième rang allait me coûter 400 balles, je lui aurais dit « Grosse pute ! » Mais aujourd'hui, je sais que je vais me marier avec ma meuf, depuis cette cérémonie, pour que le jour de mon mariage, sa cousine me les rende ces putains de 400 balles ! Je m'appelle Alexis Tramoni, vous pouvez me retrouver à mon spectacle. Ça dure une heure, donc si vous n'avez pas kiffé les cinq minutes, je ne ferai pas une heure. Et sur Instagram, mon Insta, c'est « Tramonique ta mère ». Et il y a des gens qui croient que c'est mon vrai nom. Il y a des gens qui croient que c'est mon vrai nom d'artiste. Il y a un mec qui m'a croisé la dernière fois dans la rue, il m'a fait « Eh, mais euh... Nique ta mère ! » Et j'ai kiffé. Mais ça se trouve, ils ne me connaissaient pas. Ça se trouve, c'est juste un mec qui m'a dit « Nique ta mère ! » Et moi j'ai fait... Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Alexis Tramoni, Tramoni de ta mère sur Instagram. Merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup !